Comment on transpose le dernier album qui est assez feutré, assez intimiste, à un concept de scène? Ça se passe très bien en fait. On l'a fait déjà à quelques occasions et puis à chaque fois ça se passe bien. Autant justement dans un contexte intimiste, des fois dans des très petites salles que dans des salles plus grandes. À la base j'ai trois musiciens avec moi, donc contrebasse, piano et violoncelle que j'ai aussi de la batterie. Mais pour la formule de Montréal, il y a un quatuor à cordes qui s'ajoute à ça. Donc on parle d'intime plus ou moins parce que j'ai quand même sept musiciens avec moi sur scène. Alors cette année, consécration avec un album qui était très bien reçu, un tour dans la tête, qui est très très intéressant. Est-ce que vous le considérez comme l'aboutissement de quelque chose ou c'est un tremplin vers autre chose? Je vois ça plutôt comme un... En fait, les deux. À un moment donné, il y a comme une maturation qui a fait que je pense que je suis arrivé avec ces chansons-là et ça a donné ce disque-là. J'ai l'impression qu'en même temps, c'est un tremplin vers autre chose parce qu'il y a quand même un virage qui est fait là où mon côté chanson est beaucoup plus assumé sur ce disque-là. Et où tout l'aspect plus pop de ce que j'avais fait avant est beaucoup moins présent. Donc on est vraiment dans un monde de chansons avec l'album « Mets-toi dans ma tête ». Et finalement, l'exercice que j'ai dû faire pour le show, ça a été de reprendre les anciennes chansons et de les ramener dans ce son-là, dans cette ambiance-là. ... ... ... ... ...